Bonjour à vous tous c'est Fouette de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo concerne toujours dans le domaine des films, du cinéma. Alors ce n'était pas prévu que je fasse cette vidéo. J'ai été alerté car aujourd'hui c'est un événement spécial car ce sont les 50 ans de l'année de production du film. Un film classique qui est La Fureur de Vaincre, qui est interprété par l'acteur Bruce Lee. Alors je tiens à préciser que oui c'est l'année de production, pas la sortie du film. Car il est sorti en France chez nous en 1973. Bon à l'époque c'était ancien le cinéma, il n'y avait pas, vous savez, les DVD, les Blu-ray. Alors j'ignore si dans les années 70 ça existait les VHS. Bon après, le film est sorti le 2 août 1973 en France. Mais je parle de l'année de production, c'est au niveau du tournage, de la réalisation, le scénario et la fin du tournage. En ce qui concerne pour le film La Fureur de Vaincre, c'est un film de type d'art martiaux qui est interprété par l'acteur Bruce Lee. C'est vrai qu'au niveau du casting, je ne vais pas trop m'élargir dessus parce que c'est vrai que ce sont des acteurs connus. Mais ils ne sont pas autant connus que les acteurs d'aujourd'hui. C'est un des films principaux de Bruce Lee comme La Fureur de Vaincre, il y a eu le film Big Boss, La Fureur du Dragon, Opération Dragon et Le Jeu de la Mort. Mais ça on va en parler dans une autre vidéo. Alors en ce qui concerne pour le film La Fureur de Vaincre, le synopsis nous amène. Après de longues vacances, Shenzhen, interprété par Bruce Lee, entre dans son école de Kung Fu et il découvre que son maître Yuo est mort. Peu de temps après, les représentants d'une école japonaise rivale viennent humilier l'école de Shenzhen en leur donnant un écriteau sur lequel est inscrite une insulte raciale envers les chinois. Le lendemain, Shenzhen décide seul d'aller voir l'école japonaise et de leur rendre leur écriteau. Les japonais trouvent en Shenzhen trop téméraire le défi. Shenzhen bat tous les élèves de l'école sans avoir une égratignure. Il découvre un soir que l'une des personnes de son école faisait partie des japonais et qui sont responsables de l'assassinat du maître. Sachant que le maître Yuo a été empoisonné, Shenzhen va déchaîner sa fureur et sera déterminé à traquer et à tuer les responsables, les auteurs et les commanditaires de la mort de son maître. Alors comme je vous ai dit, le fait que c'est un film de type d'art martiaux, Alors au niveau du décor, dans ce film ça nous apprend le conflit ancien durant l'invasion japonaise en Chine, la guerre sino-japonaise. Bon pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, une partie de la Chine avait été envahie par le Japon. Et après ça montre les rivalités qu'il y a eu entre les chinois et les japonais dans ce film. Ça nous apprend l'invasion japonaise en Chine. Alors c'est vrai qu'au niveau du casting, la majorité sont des acteurs chinois. Celui qui joue dans le rôle de Monsieur Suzuki, le maître du dojo et qui est le responsable, le commanditaire de la mort du maître de Shenzhen, il me semble que c'est le seul acteur qui est japonais. Mais sinon, tous les acteurs jouant dans le rôle d'un japonais, comme les personnes du dojo, sont chinois. Et ensuite après, on a le réalisateur du film qui interprète le policier et qui a pour but de traquer Shenzhen sous l'ordre des japonais. Car ce sont les japonais qui détenaient l'autorité dans cette ville. Après oui, dans ce film, on montre la discrimination et la ségrégation qu'il y a envers les chinois par les autorités japonaises. Comme par exemple, vous savez, dans la scène où Shenzhen, après avoir battu les japonais, veut se ressourcer dans un jardin public, il est interpellé par un garde qui lui fait montrer une pancarte que c'est interdit aux chiens et aux chinois. Et il se fait dénigrer par des japonais. Une petite scène de combat se déclenche où Shenzhen va facilement un japonais et il est évacué par ses compatriotes chinois. Le personnage de Shenzhen interprété par Bruce Lee, il montre comme quoi qu'il veut protéger sa communauté. Et même qui avertit aux japonais à plusieurs reprises et il les fait comprendre. Pourquoi les chinois ne méritent pas cette discrimination ? Il défend même l'honneur de sa communauté, je dirais. Émis qu'il est déterminé à traquer les responsables de la mort de son maître. Mais Shenzhen veut montrer la valeur de la communauté chinoise. Au niveau des scènes, on a eu le droit à beaucoup de scènes d'art martiaux. Hormis la scène du dojo, hormis la scène du jardin public, hormis l'attaque des japonais à l'école de kung fu. Le fait aussi que Shenzhen lance un dernier assaut au dojo japonais. Sachant que Shenzhen y montre qu'il n'a plus rien à perdre, il est déterminé à les éliminer. On a eu le droit quand même à des scènes de nunchaku. Et franchement, c'est grâce à Bruce Lee que je connais cet instrument, le nunchaku. On a eu le droit aussi à des combats d'armatio différents. Comme Shenzhen pratiquant le kung fu et Monsieur Suzuki, le combattant russe et le reste des combattants japonais dans le dojo qui pratiquent le karaté. On voit que Shenzhen, hormis dans la parole, mais c'est aussi par les combats, qu'il prouve la valeur de la communauté chinoise. Et même le film, il est sombre. On voit dans ce film que Bruce Lee, il n'a pas d'humour contrairement aux autres films comme La fureur du dragon, comme dans Big Boss ou comme dans Opération Dragon. Au contraire, là il est sombre, il est froid parce qu'il a perdu son maître. Il n'a pas pris ça à la légère. Il déchaîne même une rage que même c'est dans ce film que Bruce Lee a été beaucoup enragé. Comme dans la dernière scène de combat où il finit par tuer Suzuki et à la fin quand il se rend à la police et ces derniers l'attendent à la sortie de l'école de kung fu. Il fait un coup de pied sauté et le film s'arrête et il y a les bruits du tir. Moi, La fureur de vaincre, c'est mon film préféré de tous les films de Bruce Lee confondus. Oui, parce que c'est sombre, c'est une rage, il y a moins d'humour que dans les films. Ça nous donne envie de nous cultiver sur l'histoire concernant l'invasion japonaise en Chine. Le fait que oui, on a eu droit à des scènes de combat. Les plans séquences sont bien faits. Le jeu d'acteur est magnifique. Sachant que ce film, il a permis de faire des remakes de La fureur de vaincre. Oui, vous l'avez bien entendu. Il y a eu une suite. Bon, bien sûr, ça n'a pas connu un succès. Et j'ignore, ça a été rendu canon. La nouvelle fureur de vaincre, où le personnage principal est interprété par Jackie Chan. Et sachant que le film, il a un lien avec La fureur de vaincre. Parce qu'il y a une des sœurs d'école de Tianzhen qui fuit la Chine pour arriver à Taïwan. Après, bon, La nouvelle fureur de vaincre, j'ai aimé personnellement. Après, je peux comprendre, pour certains, ça a été un échec. Ensuite, il y a eu une série, Fist of Legend, dans les années 90, interprétée par Donnie Yen. Et il y a eu aussi Legend of the First, The Return of Tianzhen. Alors, il y en a qui disent que c'est la suite de Fist of Legend, le film interprété par Jet Li. Ça, j'ai oublié de vous le préciser, que la nouvelle fureur de vaincre, Fist of Legend, est interprétée par Jet Li. Donc, bien sûr, Jet Li joue dans le rôle du personnage Tianzhen. Et c'est la même chose pour Donnie Yen, dans The Legend of the First. Mais après, il y en a qui disent que c'est la suite du film, du remake interprété par Jet Li. Mais d'autres qui disent que non, c'est la suite de la série. Alors, pour les personnes qui s'y connaissent vraiment, n'hésitez pas à l'évoquer dans l'espace commentaire. Promis, je ferai une autre vidéo en comparant le film original, La Fureur de Vaincre, et Fist of Legend, La Nouvelle Fureur de Vaincre. C'était Fouette Lapantère. Si la vidéo des 50 ans de l'année de production du film La Fureur de Vaincre t'a plu, like, un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et pour les personnes qui s'y connaissent dans les films de Bruce Lee, n'hésitez pas à évoquer aussi dans l'espace commentaire. C'était votre film préféré sur les films de Bruce Lee et comme ça, ça me donnera envie de refaire une autre vidéo. Affaire à suivre, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo de la comparaison entre le film original, La Fureur de Vaincre, et Fist of Legend, La Nouvelle Fureur de Vaincre. Et il y aura aussi une vidéo de critique des films d'adaptation sur l'acteur Bruce Lee. Salut !